Aujourd'hui c'est la journée internationale de la presse et en tant que président de la commission en droit de l'homme, il est important de défendre la liberté d'expression et aussi la protection des journalistes indépendants. Alors aujourd'hui on le voit, les rapports nous montrent que souvent les journalistes sont la cible, la cible des organisations criminelles ou voire des états qui les dénoncent ou qui dénoncent les malversations. Dans la commission en droit de l'homme, on a eu l'occasion de donner la place à ces journalistes d'investigation. On a pu inviter Maria Reza qui est journaliste aux Philippines, qui est devenue prix Nobel, aujourd'hui qui est menacée d'emprisonnement à vie, voire menacée de mort. Nous avons aussi organisé une rencontre avec les journalistes mexicains particulièrement touchés par les menaces ou encore ce journaliste d'investigation au Ghana, Anas, qui doit se présenter aux médias cachés parce qu'aujourd'hui il est menacé de mort dans son pays pour les différentes investigations qu'il a pu réaliser et mettre à disposition de médias tels que la BBC. En commission en droit de l'homme, nous travaillons aussi sur un rapport sur la protection des journalistes au niveau international qui sera voté dans cette assemblée avant le mois de novembre. Et donc il est vraiment important pour nous de travailler sur la question des journalistes. Alors on le sait, dans les dictatures, les journalistes sont ciblés, sont menacés, sont emprisonnés, voire assassinés. Mais malheureusement, on voit aussi que dans nos démocraties, ce genre de dérive existe aussi par par exemple des procédures judiciaires importantes menées contre des journalistes d'investigation et donc qui d'une part leur faire payer très cher leur travail, mais les détournent aussi de ce travail de journalisme. Nous avons aussi des menaces et des intimidations qui sont réalisées par des organisations criminelles et on voit cette journaliste Madame Angeli en Italie qui est menacée par les mafias ou encore Caruana qui a été assassinée à Malte parce qu'elle investiguait sur des collusions entre le pouvoir et les organisations criminelles aujourd'hui à Malte. Et donc on voit que même dans nos démocraties, ces journalistes sont menacés. Nous devons, en tant que démocrates, lutter contre ces dérives aujourd'hui en Europe et ce n'est qu'à ce titre-là qu'on pourra promouvoir la liberté d'expression à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, parce que soutenir des journalistes d'investigation, c'est soutenir le bon fonctionnement de nos démocraties. Dans un moment où l'information et la désinformation circulent plus vite que la lumière aujourd'hui par les réseaux sociaux, nous avons voté le Digital Service Act qui permet justement de contrôler les désinformations sur les réseaux sociaux, mais il est aussi important de construire des contenus. C'est à ce titre-là que le soutien des journalistes indépendants est important.